Settlement Bonjour à tous, c'est ThomasLudevox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Settlement. Settlement, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Settlement, c'est un jeu dans lequel vous êtes chargé de construire un avant-poste dans une région infestée de monstres. Il va donc falloir développer votre habitation, il va falloir explorer de nouvelles régions, vaincre les monstres, tout cela pour récupérer des ressources qui vont vous permettre d'inviter des héros, ces héros. Ils vont vous permettre de marquer des points de victoire et c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie qui sera le gagnant. Au début de la partie, on va installer le plateau central où on aura un marché des bâtiments que l'on pourra construire, un compteur de manches et puis une rivière avec les héros que l'on va pouvoir inviter. Chaque joueur va également avoir devant lui un plateau individuel sur lequel il y aura les villageois qu'il va pouvoir utiliser pour la partie, ses ressources et chaque joueur au début de la partie recevra un artefact. Ces artefacts vont nous donner des bonus qui vont changer pendant la partie. Par exemple, celui-ci m'a donné une pièce d'or dès le début de la partie. On peut alors commencer, la partie est organisée en 6 manches. A chacune des manches, les joueurs vont jouer chacun leur tour. Ils vont en général dépenser leurs villageois dans une des 7 actions disponibles et récupérer des héros. Ils pourront également ne faire que récupérer un héros à leur tour. Mais dans tous les cas, on va continuer la manche jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé, qu'il n'y ait plus d'action disponible avant de passer à la manche suivante. Lorsque c'est mon tour, comme je l'ai dit, je vais avoir 7 actions possibles en plus d'inviter éventuellement un héros. La première action que je vais pouvoir faire, c'est par exemple de développer mon village en prenant un de mes villageois pour le mettre ici dans la zone de construction, ce qui me permet de récupérer un bâtiment que je vais placer dans une des rues de mon village. Bien sûr, il faudra que je paye le coût du bâtiment en question. Une fois que j'ai fait ça, je vais compléter si jamais j'ai vidé un espace avec un nouveau bâtiment. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Ici, je vous ai montré une action, mais évidemment, il y a tout un tas d'autres actions que l'on pourra faire. Par exemple, une fois que l'on a des bâtiments, on va pouvoir les activer en mettant un villageois face à une rue. On va alors activer chacun des bâtiments de la rue pour récupérer leur bonus. Donc ici, je vais récupérer du bois en plus. On va pouvoir également aller explorer de nouvelles régions. Là aussi, on va envoyer un villageois dans la zone d'exploration. Alors, on a un villageois, car au début, on va être sur la zone 1. Plus tard, on pourra aller sur la zone 2 et enfin, après, sur la zone 3. À chaque fois, il faudra des villageois supplémentaires pour aller explorer. Mais lorsqu'on doit explorer une nouvelle région, il faut forcément que ce soit adjacent à quelque chose que l'on a déjà exploré. Donc ici, j'ai exploré une zone de niveau 1. Je vais retourner une tuile de niveau 1 et je vais la placer où je le souhaite, ici, dans la ligne niveau 1. Lorsque j'explore, on va regarder si jamais il y a un monstre qui apparaît. En effet, on a toujours un petit symbole de monstre ici dans les régions. Et si jamais ce symbole est également présent sur un des héros qui se trouve en bas, on va avoir un monstre qui apparaît. C'est le cas ici. J'ai donc un monstre vert, qui sont les plus faibles, qui va apparaître. Ce monstre, il me gêne, car je ne pourrai pas récupérer les ressources de cette région. Il va falloir que je le combatte. Ça tombe bien, j'ai une action qui va me permettre, ici, d'aller combattre des monstres. Je vais dépenser autant de villageois que le niveau du monstre. Ici, c'est un monstre de niveau 1. Avec un seul villageois, cela suffit pour le vaincre. Et en plus, j'aurai un petit cristal en bonus. Une fois que j'ai fait cette action, il se trouve que j'ai suffisamment de ressources pour inviter un héros. En effet, pour ce héros-là, il me faut 3 bois et un cristal. J'ai bien 2 bois et 1 cristal. Et en plus, j'ai une pièce d'or que je peux changer en bois à tout moment. En effet, selon le petit tableau qui est ici, on va pouvoir échanger nos ressources les unes avec les autres. Donc, en faisant cela, je vais pouvoir immédiatement inviter ce héros, récupérer un villageois à usage unique et le mettre face cachée à côté de moi. Il me fera des points en fin de partie. Je vais pouvoir, ici, décaler la rivière et remplacer avec un nouveau héros. Maintenant que j'ai vidé ma région d'un monstre, je vais pouvoir exploiter cette région. Pour cela, je vais prendre un villageois. Et comme on avait activé les lignes de notre village, on va pouvoir activer les lignes de nos régions et récupérer les ressources correspondantes. Donc, ici, je vais récupérer un bois. Mais attention, lorsque je fais ceci, on va regarder si par hasard un monstre n'apparaît pas de nouveau. Et en effet, on va regarder si le symbole de monstre correspond à un héros présent. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de monstre qui apparaît. Mais attention, s'il y avait eu un monstre, je n'aurais pas pu récupérer les bonus associés à la tuile en question. Je peux décider de me prémunir contre ces attaques de monstres de façon un petit peu définitive en construisant une fortification. Je vais prendre un élément de fortification que je vais mettre sur ma région. Et comme ça, plus aucun monstre ne pourra apparaître. De plus, je pourrais prendre un villageois pour le placer sur ma fortification et récupérer la ressource qui est associée ici à ma région. Donc on va continuer ainsi à faire nos actions, à dépenser nos villageois. Je le rappelle qu'à notre tour, on peut choisir de ne pas faire d'action, mais d'uniquement inviter un héros. Mais à un moment donné, on n'aura plus de ressources ni de villageois pour faire quoi que ce soit. Il faudra mettre fin à la manche. Dans ce cas-là, on va arrêter de jouer pour cette manche. On va devoir défausser toutes nos ressources de base. On pourra garder les cristaux et l'or, mais les autres ressources de base devront être défaussées. Je pourrais néanmoins en garder une par fortification présente devant moi. Je vais également récupérer mes villageois, défausser mes villageois à usage unique qui ont été utilisés. Et il va falloir que je rende mon artefact pour en prendre un autre à la place. Par exemple, ici, je vais prendre cette bague qui va me donner immédiatement un petit bonus de cristal. J'attends maintenant que les autres joueurs aient fini leurs actions pour cette manche. Et lorsqu'ils ont tout fini, la manche se termine complètement. On va refaire la préparation pour une nouvelle manche. Pour la préparation d'une nouvelle manche, on va, au niveau des bâtiments, regrouper les bâtiments identiques sur une seule et même pile et compléter les cases vides. On va également défausser le héros le plus à droite pour changer la ligne des héros. On va donc ainsi enchaîner les manches. Et lorsque l'on aura joué les 6 manches de la partie, on va tout simplement compter les points. Alors, les points que l'on va gagner, ils vont venir des héros que l'on a invités. Alors, plusieurs héros vont nous donner des points en fonction de ce qu'on a fait pendant la partie. Par exemple, ici, plus j'aurai fait de l'exploration, plus j'aurai de points sur les héros. Mais certains vont également nous donner des valeurs de points fixes. Il y aura également certains bâtiments qui vont nous permettre de gagner des points de victoire si on a réussi à stocker des ressources dessus. On fait la somme des points de victoire de ces bâtiments avec les points de victoire rapportés par nos héros. Et c'est le joueur qui est le total le plus élevé qui est alors le gagnant. C'est tellement, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir où l'on envoie nos villageois pour que ceux-ci fassent les actions les plus pertinentes, pour avoir les ressources nous permettant d'inviter des héros, pour que ceux-ci nous aident à gagner la partie. Voilà, vous savez presque tout sur Settlement. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Fox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada